... Et salut à toi, amis amateurs d'automobiles et de rencontres historiques. Et historiques. Je m'explique rapidement. Nous sommes ce matin à l'aéroport Brive-Vallée de la Dordogne. L'aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne ? Un aéroport qu'il est bien pour s'envoler. Et puis pour voir des belles voitures du Tour Auto 2024 passer sur le parking. Pour assister au passage de la troisième étape du Tour Auto 2024. Alors le Tour Auto 2024, ça c'est un premier morceau d'histoire. Puisque c'est une compétition qui est née en 1899, rendez-vous compte. Et qui a connu de multiples éditions jusqu'en 1986, tête de sa disparition. Mais fort heureusement, grâce à des gens bienveillants et amoureux d'automobiles, cette compétition est réapparue à partir de 1992. Donc c'est sa 33ème édition. Donc elle est revenue sous un format plus axé historique. Voilà pourquoi j'ai dit plusieurs fois historique aujourd'hui. Puisque ce sont des voitures qui s'affrontent sur des épreuves soit de régularité, soit de vitesse pure. Ce sont près de 250 voitures qui vont roux joyeusement sur nos belles routes de France. Donc avec des épreuves chronométrées, sur routes fermées. Ou bien sur de magnifiques circuits français. Voilà. Et donc aujourd'hui, comme vous le savez, l'historique ce n'est pas forcément mon domaine de prédilection. Loin de là. Mais en tout cas, je n'allais pas me priver d'admirer de belles automobiles. D'entendre de jolis bruits. Un V12 Ferrari, l'assurance d'une journée réussie. On est donc là de découvrir des autos incroyables. Et comme ce n'est qu'un point de passage, on va juste les voir passer rapidement. Donc ici, une Ferrari 250 qui est juste peut-être, je la trouve même plus belle qu'une GTO. Une des plus belles en tout cas chez les anciennes. Ça n'engage que moi, évidemment. Ici, on l'a déjà vu tout à l'heure, une petite Austin Hillet qui est trop mimi. Et MW aussi qui est représentée en force, puisque c'est aussi le partenaire officiel du Tour Auto MG ici. Et puis derrière, une superbe Jaguar MK2. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. On peut s'aligner avec tout et n'importe quoi, pourvu que ça ait déjà participé au Tour Auto entre 1950 et 1973. Ou bien que ce soit des véhicules qui ont marqué l'histoire de la compétition. J'ai vu sur la liste engagée, il y avait une Alpine de 1979, une A310. Et évidemment, quelques autos plus modernes encore. Voilà. Vu qu'il fait froid, je ne m'interdis pas le droit de finir ces commentaires en voix off, parce que je me caille les miches. Et en tout cas, bonne découverte. Ça fait déjà 3 minutes de présentation. On n'a jamais fait si long dans l'histoire de l'automobile. Donc, vous assistez à une vidéo, là aussi, historique. Vous noterez qu'on est vraiment gâtés avec le temps. Chaque fois que je fais un reportage à l'extérieur, il flotte. C'est bien. C'est trop beau, c'est trop beau. Évidemment, on ne conseille de rien à la sécurité. Elles sont toutes arsautées, évidemment. Oh, un coffre d'une belle capacité. De mémoire, ça fait un peu l'esprit des alpines ou des gilets. Sous-titrage ST' 501 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 Aussi bien une Ferrari qui vaut des millions à une Mini qui ne vaut pas des millions mais qui doit procurer autant de plaisir à cet équipage c'est génial c'est génial le mélange des genres est génial ici c'est mal c'est tellement mal et là ma Ferrari préférée la Madeleine de Proust à moi la Ferrari 308 qui roula en rallye et oui mais ça va être un magnum donc forcément culte on peut taper dedans il y a eu du chaud attention la scène qui va suivre peut heurter les âmes sensibles Madame ici on dit chocolatine vous comprenez chocolatine une Ford GT40 mais mon Dieu c'est mieux que je kiffe cette auto ça c'est incroyable ça ça dans le genre légende sans doute le plus bel arrière de toute la production automobile de toute génération confondue Monsieur Jean-Pierre Gagic le présentateur d'automotos qui roule en Mustang sur ce tour auto on va essayer de lui filer une petite carte d'automobile de Cyril parce que après tout vous êtes à l'abri d'une bonne surprise évidemment je n'ai pas osé lui donner une carte évidemment et voilà j'espère que vous aurez apprécié cette sacrée découverte forcément incomplète mais qui donne très très envie de participer à cette épreuve mythique qui fait revivre une fois par an ce que le patrimoine automobile a de plus beau alors voilà le message est passé pas besoin d'un clin d'oeil il n'est pas interdit de rêver à bientôt à bientôt à bientôt